Hello, what's up tout le monde, ici c'est David, c'est pour le retour, donc voilà, me revoici, retour de vacances et tout, désolé si j'ai mis un peu de temps à faire les vidéos, c'est juste que vu que j'étais en vacances, j'ai pas pu lancer le téléchargement, donc c'était pas prêt quand je suis arrivé, donc j'ai dû attendre quelques jours pour pouvoir faire ce tuto, donc je m'en excuse, j'ai remarqué qu'il y a eu quelques problèmes pour certains tutos, ben je suis désolé, mais faut pas toujours vous garantir que ça marche, mais normalement ça devrait marcher vu que moi j'y joue tous les jours presque, et voilà, donc je suis des excuses d'avance, si ça ne marche pas, mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, je ne vois pas pourquoi, donc voilà, donc si vous avez l'habitude d'avoir mes tutos, j'utilise du torrent, ou je sais pas quoi, n'importe quoi pour télécharger les torrents, donc le site prototype 2, donc le lien du site sera dans la description, donc voilà, c'est comme on l'avait vu, prototype 2 qui est un jeu que j'attendais beaucoup, vous verrez bien ce qu'il donne, je ferai sûrement un test sur ma chaîne secondaire, donc je vous invite à aller sur ma chaîne secondaire, donc je vous invite à aller sur ma chaîne secondaire, donc on va essayer d'en aller sur ma chaîne secondaire, . Donc voilà, vous cliquez sur le DoneLineTorrent, quand vous serez sur ma chaîne secondaire, ici, ça vous ouvrira si vous êtes sur Internet TextPower 9, Je suis Internet TextPower 9, autrement ça vous mettra autre chose, si vous êtes Firefox, Google Chrome ou ça, je sais pas ce que c'est si vous mettra autre chose, donc vous faudrait ouvrir, parce que non, logiquement si vous voulez ouvrir ou enregistrer donc ça va automatiquement ouvrir un torrent, moi je l'ai déjà, ça sert à rien comme vous voyez j'ai Darksider 2 qui est en train de télécharger donc il sera bientôt dans un ou deux jours, vous avez de la chance donc Prototype 2 sera pas terminé, il sera en train de télécharger je vous conseille, vu que là pendant les vacances il n'y a pas beaucoup de personnes si vous êtes des adolescents comme moi quoi je vous conseille de laisser une journée, même une après-midi, moi ça m'a laissé juste une après-midi vous y laissez tranquillement et puis voilà donc voilà, quand le téléchargement sera terminé, vous sélectionnez le téléchargement, clic droit, ouvrir le dossier de réception et puis quand c'est terminé, vous pouvez quitter uteraine parce que ça vous bouffe du processus premier donc vous n'aurez que 4 fichiers celui-là, celui-là et celui-là et un quatrième que je ne sais pas lequel c'est on ne sait rien, donc vous avez sélectionné les deux fichiers, non les deux archives, parce que c'est pas des fichiers les deux archives ou une rare vous pouvez sélectionner les deux, faites un clic droit et extraire ici donc moi je suis annulé vu que j'ai déjà fait, donc après les deux archives prennent de la place pour rien, donc vous pouvez les supprimer mais vous gardez bien le dossier d'installation si vous voulez désinstaller préinstallé, c'est comme vous voulez donc maintenant vous avez tout ceci vous allez dans Fairlight il y aura Enstale vous lancez Enstale Je ne sais pas si vous m'entendez vous pouvez suivre ce que je fais voilà, mince, je ne l'avais pas vu donc voilà, vous avez vu ce que j'ai fait il y avait une petite flèche, j'ai cliqué dessus j'ai pris En Anglais parce qu'il n'y a que anglais ou allemand donc c'est comme vous voulez, si vous voulez le mettre en anglais ou en allemand vous pouvez le faire donc j'ai fait Enstale donc ça m'a mis un message comme quoi j'avais déjà installé donc je réinstalle avec vous pour que ce soit très clair je veux dire, désolé pour que ce soit très clair et qu'il n'y ait pas de problème voilà, pendant le téléchargement je vais faire un bref un bref petit message euh non, je vais vous parler du patcher parce que comme vous l'avez vu en anglais, ça ne sera pas super donc le lien sera dans la description comment vous pouvez faire ce que je suis en train de faire pas de problème parlons de 8ème ma chaîne secondaire donc ma chaîne secondaire est principalement basée sur les jeux vidéo et tutos j'ai remarqué que les abonnés étaient plus basés sur mes tutos que sur les jeux vidéos donc j'ai fait une chaîne secondaire qui sera plus pratique voilà, je vous en donnerai plus avec des vidéos de jeux et tout voilà donc si monsieur internet explorer voudrait bien démarrer ça serait sympa, merci et que dire d'autre ? oui, euh je vous invite donc à aller voir ma chaîne secondaire excusez-moi d'ailleurs en effet je suis malade je viens juste de rentrer j'avais je suis rentré de mes vacances et puis on était rentré avec la clé mais c'était pas super super donc voilà euh excusez-moi euh ah oui en parlant de ma chaîne secondaire je vais lancer une série bon je devrais pas en parler sur ma chaîne mais c'était juste pour faire un peu de pub pour un peu booster ma chaîne je lancerai une série sur minecraft parce que minecraft j'ai déjà dit découvrir j'en ai déjà entendu parler mais ça m'intéressait pas vraiment mais je m'y suis mis donc voilà vous avez 3 sites possibles donc bien sûr quand vous avez téléchargé une partie vous pouvez pas re-télécharger la même partie sur le même site donc moi ce que j'ai fait j'ai téléchargé la partie 1 sur ce site là c'est long c'est très long donc vous voyez la taille est un petit peu grosse pour un patch fr mais c'est vrai que euh bon il envoie le coup le patch fr bon mon ordinateur rame un peu je sais pas pourquoi voilà des points de fil ouais mon coco je sais pas si il s'est passé avec tous ces clics donc euh l'installation est bientôt tard mais bon non pas vraiment je suis à la moitié donc voilà alors des points de fil vous allez vous allez avoir à regarder une petite astuce quand vous faites téléchargement régulière vous voyez ça vous met ça vous faites annuler vous attendez et voilà ça contourne ça donc euh c'est une petite astuce euh parce que des fois il y a eu beaucoup de beaucoup de problèmes si je parlais hein ça voilà donc après moi j'utilise pas ça j'utilise ici parce que je peux télécharger avec internet downloader qui me permet d'arrêter suspendre le téléchargement quand on veut ou je veux quand ça me souhaite et puis reprendre en plus c'est très pratique en plus c'est très pratique vu que je télécharge par le biais d'internet downloader il y a pas beaucoup de choses qui téléchargent par internet downloader donc ça va très vite donc c'est une petite astuce je ferais pas un tuto sur ce logiciel parce que j'en vois pas les utilités mais si vous voulez aller sur ou vous tapez euh il y a sûrement des tutos déjà sur euh ah oui il y a eu un problème avec euh quelqu'un qui m'a dit qui a mis qu'il y a eu un virus avec calope du timon à phare 3 donc calope du timon à phare 3 euh c'est très simple je ne vois pas pourquoi ça serait moi euh parce que j'ai il y a plein d'autres gens qui m'ont téléchargé ils ont dit que ça a marché très bien donc je suis désolé pour toi hein mais je ne vois pas ce que je peux faire mais c'est simple tu éteins ton ordinateur en force donc ça va te mettre que ton ordinateur est je parle de ça mais tout le monde s'en fiche mais bon c'est juste pour lui dire ça va le mettre un arrêt en force donc c'est dire qu'il va s'arrêter pas normalement donc il va te le dire en démarrage et tu vas démarrer en mode sans échec et ce que tu fais bah tu supprimes ce que tu as téléchargé donc dans le torrent tu sélectionnes le télécharment tu peux ouvrir le dossier de réception tu vois là mais nous ne pourrons plus télécharger qu'il va s'arrêter qu'il va s'arrêter parce que là vous attendez euh parce que Activision euh a fait une grosse chasse pour empêcher tous ces téléchargements et tout donc voilà donc c'est pas la peine d'essayer de télécharger c'est trop tard même si je mets des fichiers alors vous voyez maintenant je peux démarrer mais j'ai pas de fichiers vous faites ok hein et donc c'est pas la peine d'essayer même si je mets j'ai eu plein de les fichiers c'est pas possible je suis désolé donc voilà donc prochain tuto sur Darksiders le jeu après il y aura du FIFA Medal of Honor du Call of Duty Black Ops 2 bien sûr hein je peux pas je peux pas y manquer à ça euh et puis après s'il y a des gros trous de tuto si vous voyez que je fais plus de tuto pendant un à dire deux semaines ça veut dire que j'ai pas de gros jeux à proposer donc vous pouvez me proposer un jeu intéressant nouveau pas vieux parce que ça sert à rien des vieux jeux parce que moi ce que je veux c'est que ça me rapporte des vues de la pub parce que je le fais pour mes abonnés et si j'ai pas beaucoup d'abonnés je je vois pas pourquoi je continuerai et j'en ai beaucoup donc c'est pour ça que je continue euh donc voilà donc ça va bientôt être fini enfin donc ce que vous allez faire pendant ce moment vous pouvez alors voici les deux fichiers du patch fr donc c'est des archives ou il est rare vous sélectionnez les deux vous faites aussi extraire ici ça ramène un peu vu que c'est en grand essaye vous faites extraire ici donc moi je les ai mis sur le bureau comme ça c'est plus pratique c'est plus commune c'est plus intuitif on y voit tout de suite c'est plus intuitif c'est plus intuitif bien sûr là j'ai fait extraire ici mais non vu que ça a installé tout ça a bien un peu de temps donc moi ça va mettre ça donc j'ai déjà fait il est juste à côté comme vous voyez donc je vais supprimer ces deux fichiers vu que j'ai déjà extrait euh le fichier le plus important petit type pfr patch fr donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans donc euh comme vous voyez il y a un à lire toutes les instructions seront dedans donc je ne vais pas faire euh je ne vais pas faire euh je ne vais pas vous expliquer comme vous voyez hein copier audio dans le répertoire du jeu donc c'est programme file prototype 2 vous le mettez là dedans exécuter French REC64 alors si vous avez un message d'erreur c'est que vous n'êtes pas administrateur de l'ordinateur c'est-à-dire qu'un administrateur c'est celui-là qui autorise toute installation patati et patata donc ce qu'il faut c'est aller sur le compte de l'administrateur comme moi j'ai un compte d'administrateur c'est celui-là de mon père parce que voilà inexplicable on va dire donc je vais sur son compte je vous demande d'aller sur son compte si vous c'est pareil vous demandez à votre père ou je ne sais pas qui à votre frère ou à n'importe qui d'aller sur son compte et puis vous faites ceci vu qu'il sera sur votre bureau vous allez reprendre ça vous ouvrez donc faites c disque local c vous faites user david donc moi c'est david vous allez là où c'est votre nom d'utilisateur donc c'est david vous allez sur bureau vu qu'il est sur bureau alors là c'est appli crack autom donc c'est l'appli donc installer automatiquement le crack donc vous pouvez mettre oui vous mettez oui ça c'est pour installer des choses qui vous permettra de jouer à prototype 2 donc sans problème donc des drivers n'importe quoi donc vous mettez aussi oui voilà quand vous serez sur votre sur le sur le bureau par le billet de du compte d'administrateur vous faites prototype PFR et vous démarrez ceci donc c'est un petit peu vague je ne pourrai pas vous y montrer parce que Camstasia ne pourra pas filmer en même temps donc voilà je suis désolé donc que ça va faire bientôt 16 c'est bon de toute façon c'est un petit peu grâce à Camstasia elle n'est pas très grosse donc voilà je ne vous expliquerai pas plus parce que je ne peux pas je peux juste vous montrer vous expliquer alors ça peut le faire et si vous avez quelques problèmes vous avez différents problèmes comme des messages d'erreurs quand vous lancez prototype 2 vous n'en aurez pas parce que j'ai déjà testé là je réinstalle exploit pour vous j'ai déjà testé donc si vous avez un message d'erreur ça dépend si c'est un message d'erreur comme quoi le fichier est inexistant vous réinstaller correctement mais cette fois vous lancez l'installation en tant qu'administrateur vous faites clic droit et exécuter en tant qu'administrateur vu que ça va exécuter en tant qu'administrateur ça va installer tout et tout et quand vous n'êtes pas administrateur des fois ça ne s'installe pas parce que vous n'avez pas l'autorisation s'il y a des problèmes dans le jeu ou des lags ou des machins baisser votre qualité graphique vérifiez bien vos composants s'ils sont aptes à supporter prototype 2 s'il y a des problèmes comme s'il y a des crashs je ne pourrais rien y faire vous vous êtes seulement installé allez sur des forums parce que vous inquiétez pas ça ne changera rien c'est juste que mais surtout ne faites jamais de mise à jour ou d'autres donc voilà maintenant ça n'affiche plus rien il y a done donc voilà le jeu est installé et vous pouvez maintenant installer le patch effet donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc à la prochaine pour le tuto sûrement de Darksiders 2 donc d'ici là portez vous bien et puis ciao à plus sur ma chaîne secondaire ou sur ma chaîne principale allez bye